Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo point technique où vous allez apprendre à réaliser une braguette de pantalon avec fermeture éclair. Pour commencer munissez-vous du devant gauche de votre pantalon et nous allons venir recouper un morceau de la sous-patte. 99% du temps la ligne de coupe est indiquée sur le patron que vous utilisez dont vous n'avez plus qu'à suivre cette ligne de repère en la retraçant. Si néanmoins elle n'est pas indiquée et bien tracez une ligne qui vous permet de conserver environ 1 cm de valeur de couture. Une fois le repère tracé vous n'avez plus qu'à venir couper sur la ligne. Surjetez ensuite les coutures du milieu devant des deux morceaux de jambes. Marquez maintenant deux points de repère sur les devants de vos jambes. Une nouvelle fois si vous utilisez un patron ces repères seront indiqués dessus donc vous n'avez plus qu'à les suivre. Mais s'ils ne sont pas marqués ces repères doivent se situer dans le prolongement de la fourche donc de l'entrejambe du pantalon c'est à dire un centimètre plus loin et à un centimètre du bord. Superposez ensuite votre devant gauche sur votre devant droit endroit contre endroit en vous assurant bien que vos repères coïncident. La pièce de sous-patte braguette du devant droit doit dépasser celle du devant gauche. Vous pouvez ensuite épingler les deux fourches ensemble. Piquez la fourche à un centimètre du bord en vous arrêtant bien au niveau du repère. Prenez maintenant la fermeture éclair, ouvrez-la et posez-la devant vous sur l'envers. Posez ensuite la moitié gauche de la fermeture éclair sur le devant gauche du pantalon endroit contre endroit. Le bord du ruban de la fermeture éclair doit être posé contre le surjet. Les premières dents de la fermeture éclair doivent se situer à 1,5 centimètre du bord supérieur du pantalon. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, vous pouvez épingler et piquer à 1 centimètre du bord. Repliez la partie que vous venez de coudre 1 centimètre sur l'envers. Selon votre patron, vous avez peut-être un cran qui vous indique le bon emplacement. Si vous avez des crans de repères, ceux-ci doivent être bien superposés. De manière générale, aplatissez joliment les deux pièces du devant et épinglez pour tout maintenir en place. Épinglez ensuite le ruban de la fermeture éclair que vous n'avez pas encore piqué contre la braguette du devant droit. Retournez vos devants de pantalon sur l'endroit pour vérifier qu'il n'y a pas de défauts visibles et que tout a bien été épinglé correctement. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez venir coudre à 1 centimètre du bord du ruban de la fermeture éclair. Pliez maintenant la braguette du devant droit sur son cran de repère et venez épingler. Nous allons réaliser la surpiqûre décorative emblématique du jean. Pour cela, épinglez la partie de la braguette que vous venez de replier sur l'envers. Prenez ensuite le bord de la sous-pâte comme repère et venez piquer à environ 0,5 cm du bord. Réalisez une surpiqûre décorative supplémentaire à une largeur de pied de biche de machine à coudre de la première. Prenez maintenant votre sous-pâte de braguette et pliez-la en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Épinglez le bord inférieur biseauté et venez piquer à 1 cm du bord. Venez cranter en biais dans la valeur de couture seulement du côté de la sous-pâte qui est pliée. Retournez ensuite la sous-pâte sur l'endroit. Grâce au cran que nous venons de faire, vous devriez avoir un bel angle bien net. Surjetez le côté non-plié de la sous-pâte. Retournez le pantalon sur l'envers et positionnez la sous-pâte sur le devant gauche par-dessus la fermeture éclair. Épinglez la valeur de couture du devant de pantalon gauche, la fermeture éclair et la sous-pâte ensemble et venez piquer à 1 cm du bord en prenant bien les trois épaisseurs ensemble. Fermez la braguette et venez fixer la sous-pâte du devant gauche avec la sous-pâte du devant droit par quelques petits points à la main. Et voilà, vous savez à présent comment réaliser une braguette de pantalon avec une fermeture éclair. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à le revisionner si vous avez un petit trou de mémoire lors de votre réalisation de pantalon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et si vous aimeriez voir plus de points techniques comme celui-ci, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, je poste un nouveau tutoriel couture chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.